Bonjour les filles, je me présente, je m'appelle Élise, je suis la gérante du magasin Saint-Germain. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour apprendre à confectionner un masque en tissu. C'est des masques très faciles et rapides à faire. Ils sont doublés, on utilise un petit coton, ça ne suffit pas, il ne faut pas que ce soit trop épais, il faut qu'on arrive à respirer dedans. On laisse une petite ouverture pour pouvoir insérer une petite lingette ou quelque chose à l'intérieur d'une protection. Voilà, je vais tout de suite vous montrer comment on fait. Vous allez, déjà dans un premier temps, préparer votre patron. Il doit faire 24 par 32 cm et les valeurs de couture sont comprises. Alors, on se retrouve à l'étape où on va découper notre tissu. Donc, on passe un petit coup de fer. Moi, tous les tissus, je les ai lavés avant de les travailler parce que les masques, on va les laver souvent. Donc, les masques se lavent à 40 degrés en machine et donc pour ne pas que ça rétrécisse, c'est mieux de les laver avant de travailler le tissu. Donc là, je vais épingler mon patron. Donc, si vous avez du papier à patron, ce sera plus pratique que du papier normal. Si vous en faites plusieurs, à la fin, ça va s'abîmer. Mais bon, comme on est à la maison, on fait avec ce qu'on peut. Voilà, donc on va épingler notre patron. Alors, donc j'ai découpé mon tissu. Je vais retirer mes petites épingles. Et puis, on va passer à la préparation. Hop, voilà. Voilà, donc j'ai mon rectangle. Hop, je vais, donc, plier mon rectangle en deux, endroit contre endroit. Voilà, donc on a une pliure ici. Hop, on va venir tracer nos 1 cm de valeur de couture. Alors, si vous avez votre règle japonaise, n'hésitez pas. Hop, donc. Hop, 1 cm de tout autour. Alors, moi, je suis à l'habitude parce que, j'ai l'habitude, mais il faut vraiment que ce soit bien droit. Voilà, donc j'ai mes valeurs de couture. Pour les angles, à partir de chaque coin, on va mesurer 4 cm et on va se faire un petit repère. Donc, on a toujours notre pli en haut et ici, on a notre bord. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on va laisser l'ouverture. Donc, on va mesurer à partir de nos repères, 1 cm et demi. C'est cette partie-là. Voilà, je la hachure. On ne va pas coudre. On va relier nos petits repères d'angle. Et je vais passer, donc, à la machine à coudre. Je vais commencer ici. Hop. Et je vais suivre, là, les traits que j'ai tracés. Hop. Jusqu'à la fin. Avec toujours bien un retour arrière au début et à la fin. Mes coutures sont faites. Maintenant, je vais venir couper mes points à environ 0,5 de ma couture. Hop. Et je coupe mes petits fils. Donc, ici, j'ai bien ma petite ouverture. Et c'est par là que je vais retourner, donc, mon futur masque. Je retourne tranquillement. Alors, là, pour retourner mes coins, je vais utiliser une aiguille à tricoter. Hop. On repousse bien les bords pour qu'il ait une jolie forme à la fin. Hop. Mes petits angles. Quand j'ai des petits fils, j'en remets. Ça, je vais aller le repasser. Alors, donc, je vais bientôt retourner. Je vais venir repasser mes tissus. Donc, là, on voit bien mes angles, ils sont bien tracés. Ils sont tous égaux. C'est top. Je vais venir replier ma petite ouverture. Sans la coudre, bien sûr. Ça va rester ouvert. C'est l'endroit par lequel on va pouvoir mettre les petits inserts. À cette étape-là, on va plier le masque en deux. Petit coup de fer. Ici, je vais avoir mon marquage pour ramener les bords extérieurs au centre du masque. Et je repasse. Je vais mettre des petites épingles pour ne pas que ça bouge. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je ramène le bord extérieur vers ma plio à l'intérieur. Hop. Ils doivent être l'un en face de l'autre. Ensuite, je vais venir rabattre les côtés latéraux, là. Alors, d'environ un centimètre. C'est le petit tourlet par lequel on va venir insérer l'élastique, ensuite. Pareil, je mets des petites épingles. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Voilà. Donc, je vais retourner à la machine à coudre. Et je vais venir coudre ici, de chaque côté. Une couture là et une couture là. Alors, je repasse un petit peu le masque. Et là, je vais mettre mes élastiques. Donc, avec une petite épingle à nourrice. Hop. Je pique mon élastique. Et je vais venir rentrer mon élastique dans mon petit tourlet. Donc, j'ai rentré mon petit élastique dans mon petit tourlet. Maintenant, je vais venir faire un petit nœud. C'est le moment où il faut ajuster l'élastique à votre taille. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. Un nœud bien serré. Et ce petit nœud, pour que ce soit plus joli, je vais venir le cacher. Hop. Dans le petit tourlet. À l'intérieur. Comme ça, on ne verra plus rien. Voilà. Alors, on va repasser une dernière fois. Voilà. On vient tout aplatir. Hop. Vous voyez, j'ai une belle forme. Donc, notre petit masque. À l'intérieur, donc ici, on a bien notre petite ouverture pour insérer une protection. Donc, ça peut être de l'essuie-tout. Ça peut être aussi, moi, j'utilise les lingettes antistatiques. Vous savez, les lingettes qui aspirent la poussière. C'est très bien. Donc, vous la pliez. Il faut que ce soit assez épais à l'intérieur. Et vous l'insérez ici par la petite ouverture. Voilà. Donc, notre petit masque est prêt. Hop. Petit essayage. On ouvre les deux bords. Hop. Pour être bien protégé. Donc, du dessus du nez. Jusque sous le menton. Voilà, les filles. Bonne couture. Bonne couture.